Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ce sera une vidéo un petit peu chill je dirais puisque je vais vous présenter mes derniers achats, mes dernières réceptions et je vais essayer de faire ça de manière assez concise mais sans pour autant que ce soit trop exigeant pour moi. Il commence à faire extrêmement chaud donc je vous prie de me pardonner pour mon élocution peut-être bancale parfois. Pour le reste, sachez qu'il y a comme d'habitude absolument tout type d'oeuvres et d'ouvrages dans ce book haul. Donc il y aura du graphique, il y a des services presse, donc en matière de services presse il y a de la jeunesse, du manga, de la BD. Ensuite il y a des classiques, un petit peu de littérature horrifique, un petit peu de tout comme d'habitude. C'est très très hétérogène, j'espère que ça ne vous dérangera pas et que vous passerez tout de même un bon moment. Je vais commencer avec des services presse et plus précisément avec la partie graphique comme ça se sera fait. Ce sont des choses tout de même assez brèves à présenter. Un petit manga donc The Unexpected Goddess publié chez Doki Doki qui est un tome 1 avec des dessins de Tsukasa Arima. Je vous montre ceci ici. Donc dans ce titre on est dans un royaume qui tous les 100 ans concerte donc 4 jeunes filles pour hériter du pouvoir de la déesse. Cette année là, à la surprise de tous, il y a 5 prétendantes pour ce pouvoir. Et parmi ces 5 prétendantes il y a Lita qui est une fille du peuple. Donc une jeune fille qui ne devrait pas avoir sa place dans cette sélection qui va se présenter et on va suivre donc ses aventures au sein de cet univers. Je trouve que le tome est très élégant. C'est une petite fantasy, voilà, un petit seinen fantasy. Je suis impatiente de le lire. Je continue donc en graphique, toujours dans les services presse. Donc cette fois de la part des éditions Dukui, j'ai reçu les tomes 2 et 3 de Huki qui est une petite saga dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Saga qui m'enseigne un frère et une sœur qui ont perdu leurs parents et qui ont des pouvoirs assez particuliers et qui sont notamment victimes, sujets d'une prophétie qui annonce que l'un d'eux deviendra le roi des sorciers. Donc voilà, on est dans la suite de cette petite histoire. Le tome 1 m'avait beaucoup plu, mais il était assez introductif et beaucoup plus basé, je dirais, sur l'aspect humoristique et sur la caractérisation des personnages afin qu'on puisse les identifier dans la suite de la saga. C'est pour cette raison que je suis impatiente de lire la suite. A savoir que je ne sais pas véritablement si ce sont des... Alors je ne pense pas que ce sont des webtoons, mais c'est vrai que la présentation fait beaucoup penser à ça. Je le rangerai, je dirais, entre le manga et la BD au niveau de l'univers graphique. C'est vraiment très mignon. Peut-être que d'ailleurs je peux vous montrer quelques éléments. Mais alors en essayant de ne pas vous spoiler puisque ce sont des tomes 2 et 3. Mais c'est vrai que voilà, c'est une saga que j'affectionnais en tout cas pour le côté graphique. Et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'elle avait bien fonctionné lors de la sortie du tome 1. Voilà, je bois un petit coup et j'arrive. Je poursuis avec deux romans qui m'ont été envoyés par les éditions Sarbacane. Donc les éditions Sarbacane ont donné naissance il y a peu à une collection qui s'appelle Pocus. Donc nous avions jusque-là X-Prime qui était la collection Adolescent. Pépix qui était la collection Jeunesse. Et donc maintenant, nous avons Pocus, la collection pour les enfants. Donc vraiment pour les tout jeunes lecteurs puisque c'est une collection premier roman qui propose donc ici deux titres. Le premier étant Le Petit Archipel, Safran et le Secret de la Grotte qui est comme ceci. C'est un ouvrage de Félix Bac-Brié et Camille K que je trouve très très mignon. Je vous montre un petit peu les illustrations à l'intérieur. Mais vous avez voilà une petite carte ici et tous les chapitres comportent à minima une illustration. Vous avez une petite présentation des personnages jusque-là. Juste-là pardon. Et ce sont des ouvrages d'une centaine de pages à peine. Il me semble que celui-ci en fait 85 et je trouve que c'est vraiment très mignon pour un premier roman. Donc dans cette histoire-ci, on suit Ténou qui est une blérel qui tombe malade. Ses amis s'affolent. Le seul remède se trouve sur l'île Tourmente, un endroit effroyable où il ne fait pas bon poser la patte qui oserait s'y aventurer. Safran, lui, n'a pas peur. Il ira, mais il est loin d'imaginer les dangers qui le guettent. Voilà, donc une petite aventure qui a l'air très mignonne et très touchante. L'autre tome que j'ai reçu dans cette même collection, c'est Les Petites Sorcières. Tildyre, la catastrophe de Anne-Fleur Multon et Violette Grabski. Je vous montre un petit peu, encore une fois, la couverture. Je trouve que le travail sur ces titres est vraiment très, très abouti. Donc, à 10 ans, Tildyre n'a toujours pas découvert son pouvoir magique et quand on vient d'une grande famille de sorcières, c'est une catastrophe. En plus, il y a urgence. Comme chaque petite sorcière, Tildyre doit partir faire son apprentissage. Juchée sur son vélo, sa rate apprivoisée sur l'épaule, elle se met en route en quête de sa magie. Et donc, les choses se présentent un petit peu de la même façon, sauf qu'ici, vous avez un petit peu, je dirais, les items de base de Tildyre. Et ensuite, plus loin, vous avez une fois de plus, les présentations du personnage principal et ensuite, les illustrations au sein des différents chapitres. Et je suis vraiment impatiente de faire la lecture de ces titres. Je ne pense pas que... Je suis également en train de tourner un vlog actuellement. Je ne pense pas... Je pense que cette vidéo sera certainement la vidéo qui va un petit peu marquer la reprise de la chaîne entre gros guillemets puisque je me suis absentée une vingtaine de jours. Et je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram mais j'ai été confrontée au décès de ma mamie il y a peu. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne de façon, je dirais, un peu plus... Enfin, parfois discrète, parfois un petit peu moins. Mais ça faisait vraiment partie des choses de la vie que je ne me sentais absolument pas prête à vivre, pas prête à encaisser. C'est aussi partie des choses que je ne pensais pas avoir à traverser maintenant. Et c'est vrai que, voilà, ça a chamboulé énormément de choses évidemment et je suis grandement affectée par ce qui s'est passé. Maintenant, je ne vous dis pas ça pour me faire plaindre ou quoi que ce soit. Je suis juste en train... Je vous expose simplement cet élément-là pour que vous sachiez que c'est possible que actuellement sur la chaîne vous soyez un petit peu mis en face de lectures que je fréquente moins habituellement. Simplement parce que, d'une part, je pense que j'ai un besoin de régression qui me rassure beaucoup mais aussi parce que j'ai besoin de choses plus légères, plus douces, plus... Je dirais moins exigeantes que ce que je peux fréquenter habituellement. Et c'est pour cette raison, voilà, que peut-être que pendant quelques temps vous ne vous reconnaîtrez pas ou vous vous reconnaîtrez moins dans les titres que je présente sur la chaîne. Et si c'est le cas, j'en suis absolument désolée mais je préfère rester fidèle aussi à ce que je suis, aux besoins que j'ai en ce moment. Et je ne dérogerai pas à la règle de continuer à présenter les choses sur cette chaîne comme je le sens, comme je l'entends parce que c'est aussi un espace d'expression qui est pour moi une espèce de carte un petit peu générale des lectures que je peux effectuer. Donc, voilà, je continuerai à vous présenter des titres même si actuellement, voilà, vous verrez sans doute un petit peu plus de jeunesse, de fantaisie, de choses que je fréquente, voilà, habituellement un petit peu moins. Je termine les services presse. Alors, attendez que je vérifie que je ne vous dise pas de bêtises mais il me semble que c'est les derniers services presse. Toujours chez les éditions Sarbacane mais cette fois dans la collection X-Prime. Demain n'aura pas lieu de Luna Alux que j'avais vue en librairie et qui m'intriguait beaucoup. Alors, de façon générale, j'aime beaucoup ce que proposent les éditions enfin, ce que propose la collection X-Prime. J'ai notamment découvert Johan Richou dans cette collection-là via cette collection-là. Pareil pour Axel Sandre, pareil pour... Je pourrais vous en citer quelques-uns quand même, mais Elodie Chan. Voilà, ce sont des autrices contemporaines que j'apprécie beaucoup et que Sarbacane m'a permis de découvrir. Et c'est vrai que, voilà, de façon générale, je me laisse beaucoup plus facilement tenter par un titre de leur catalogue même quand le résumé, je dirais, est moins attrayant ou me serait moins attrayant. Parce que, voilà, je sais qu'ils ont aussi une force de sélection des manuscrits et des projets. Et pour cette raison, j'aime beaucoup fréquenter les titres qu'ils présentent. Et comme j'ai trop parlé, je me suis perdue. Donc ici, l'heure est grave. Depuis ce matin, la peau chauffe, la rétine brûle. Cela ressemble d'abord à une canicule, mais c'est bien pire. Le soleil a décidé avec quelques milliards d'années d'avance de brûler la terre en accéléré, marachant ou bouillon flottant de l'adolescence. Trois jours, c'est tout ce qu'il nous reste avant la fin du monde. Et comme si cela ne suffisait pas, ma mère a fui au Japon. Mon meilleur ami dirige sur moi ses obsessions. Et mon amoureux, l'écrivain coréen J. Eun-Chi, vient de me poser un lapin. Trois jours pour percer un secret familial, trois jours pour réaliser un rêve, trois jours pour une toute dernière histoire d'amour. S.A.C. Voilà. Je trouvais que ça avait l'air assez poétique. Je verrais bien ce que ça donne. Et j'ai terminé pour les services presse. Je vais poursuivre avec les graphiques. Il y en a deux que je me suis procuré donc chez J.Ber Joseph. Il y a... La dernière fois que je suis allée chez J.Ber Joseph. Je ne sais plus exactement. Donc le premier, c'est le roman illustré de Dans la forêt. Donc ici, c'est illustré par L'Omig et c'est publié chez les éditions Sarbacane. Donc sachez que Sarbacane a sorti donc ces petits formats afin de rendre certainement plus accessible leurs titres graphiques qui sont tout de même à des tarifs assez onéreux mais qui semblent assez logiques compte tenu du travail que cela représente. Dans la forêt, c'est un roman de... Un roman de Jean Aiglande qui est donc une autrice anglo-saxonne, alors je ne sais plus, anglaise ou américaine. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé découvrir l'ouvrage, j'avais beaucoup aimé lire la BD et je fais notamment étudier un passage de cet ouvrage-là à mes classes de 5e donc dans l'entrée au programme de l'être humain face à la nature. Non, je suis désolée, j'ai une idée qui monte dans les bibliothèques. Et c'est vrai que voilà, c'est un récit que je trouve bien écrit, que je trouve bien mené et qui plaît beaucoup aux élèves. Alors bien sûr, je ne le montre pas dans sa forme intégrale parce qu'il y a des scènes qui sont tout de même assez explicites et qui peuvent heurter un public jeune et sensible. Jeune et sensible tout simplement. Mais en tout cas, je vous recommande d'en faire la lecture que ce soit sous la forme graphique qui est sans concession, bien qu'assez abrégée comparativement au texte intégral ou sous forme romanesque si vous souhaitez vous confronter au texte tel quel. Une autre BD que j'avais déjà lue il y a maintenant quelques temps sur Nextory puisque je ne sais pas si vous savez mais sur Nextory, vous avez également accès à tout un tas de titres plus axés BD et donc ça a été l'occasion pour moi de découvrir mon ami Demer de Derf Bagderf et je regrettais un petit peu de ne pas avoir ce titre dans ma bibliothèque puisque c'est une BD qui m'avait pas mal intéressé qui met en avant une facette de Jeffrey Dahmer qui est complètement absente je dirais de la plupart des choses en tout cas de toute la partie je dirais étude true crime véritablement donc de ce qu'il a pu faire Jeffrey Dahmer si vous ne le connaissez pas c'est un des serial killers américains les plus populaires si on peut dire ça comme ça et si tenté que ça puisse être dit qui enfin en tout cas c'est l'un des pires serial killers qui est existé aux Etats-Unis qui donc se fait arrêter en 91 condamné à 957 ans de prison pour une série de 17 meurtres et c'est également le tueur qu'on surnomme le cannibale de Milwaukee et vous avez peut-être entendu parler de lui dans la série d'Amer je crois qu'elle s'appelle sur Netflix dans laquelle vous pouvez retrouver le je ne me souviens plus du nom de l'acteur je vous le mettrai juste là mais l'acteur qui joue notamment Tate dans la saison 1 d'American Horror Story mais tout un tas d'autres personnages dans American Horror Story et c'est vrai qu'il y avait eu ce défaut voilà que la série glamourisait tout de même pas mal le personnage de Jeffrey Dahmer et c'était quelque chose enfin moi j'avais beaucoup apprécié la série mais c'était indéniable qu'il y avait une forme de glamourisation de figures qui sont qui sont très très discutables bref ce n'est pas du tout le parti pris de cet ouvrage là qui présente donc les jeunes années de Jeffrey Dahmer et on va dire un petit peu comment il était comment il se comportait avant tout ça donc je dirais qu'en cela il y a une forme de rapport un petit peu psychologique mais en même temps c'est quelque chose qui reste très en surface puisque c'est le témoignage d'une personne qui a été donc au collège au lycée avec Jeffrey Dahmer voilà tout simplement j'en ai terminé pour les graphiques je vais poursuivre avec tout ce qui est un peu plus général donc il va y avoir de l'horreur de la fantaisie et je commence d'abord avec cet ouvrage là je ne vous en ai pas parlé je crois sur la chaîne mais j'ai commencé à prendre des cours de latin en vue de reprendre des études en lettres classiques pour pour compléter mon cursus je dirais donc c'est un petit ouvrage latin pour débutants qui reprend un petit peu tous les fondamentaux du latin j'ai commencé à le feuilleter je trouve que c'est très intéressant voilà il y a un aspect extrêmement ludique très manuel scolaire je dirais qui permet un petit peu de se plonger dans la chose sans que ce soit trop impressionnant j'ai pris des cours je prends des cours particuliers également avec une jeune femme brillante dont j'apprécie énormément la pédagogie et c'est un bon petit compliment pour les moments où je n'ai pas forcément le temps de prendre des heures ou alors pour les moments où elle n'est pas disponible ça me permet de ne pas lâcher la chose puisque c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur depuis longtemps et que je veux absolument mettre en place et appliquer rigoureusement tout au long enfin tout du moins jusqu'à la fin de cette année de cette année et bien évidemment ensuite me spécialiser et progresser tant que je le peux titre suivant je voulais attendre qu'il sorte en poche mais c'est vrai que le tome 1 avait été un bon moment de lecture pour moi je vous en avais parlé il s'agit donc de Fremdo et Vivant de Adam César le premier tome c'était donc un clown dans un champ de maïs c'est un premier tome qui avait été extrêmement haletant c'était un slasher tout ce qu'il y a de plus conventionnel mais qui avait su me convaincre sur bien des aspects dans cette histoire dans cette histoire on est donc dans un petit village qui est le village de Kettlespring nous on suit une jeune femme qui vient une jeune fille qui vient de s'y installer avec son père et cette jeune fille voilà elle va se retrouver prise dans l'engrenage d'une espèce de vengeance au sein de cette ville et donc la mascotte entre guillemets l'emblème de cette ville c'est Fremdo donc un clown et donc forcément les personnes qui vont endosser le rôle un petit peu du tueur en série vont porter le masque de ce clown il s'avère qu'à la fin du tome 1 on pourrait penser que les choses sont terminées mais on a donc cette suite et que je suis impatiente de lire puisque c'est très très rare en littérature qu'on trouve un slasher pur c'est sans concession c'est gore et c'est bien fait voilà moi personnellement en tout cas j'ai beaucoup aimé le tome 1 je suis impatiente de lire le tome 2 je pense que j'en ferai la lecture très très prochainement et je reviendrai vers vous pour vous en parler j'enlève juste les quelques poils d'indie sur le micro je poursuis avec les seuls 3 ouvrages de fantaisie de ce book haul le premier c'est Glace de Stacey McEvan et c'est publié chez une maison d'édition que je ne connais absolument pas qui s'appelle Olympe je l'ai pris parce qu'il était d'occasion et qu'on parle un petit peu d'une fantaisie sous la glace je me suis dit que ce serait pas mal pour cet été et notamment j'en avais entendu parler sur la chaîne de Nina Quill que je vous mettrai en barre d'informations qui a beaucoup apprécié ce roman il me semble que c'est une romantessie et c'est une trilogie donc c'est le premier tome de cette trilogie donc dans cette histoire on suit Dawson qui n'a jamais rien connu d'autre que la pointe à territoire piégé entre un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable la vie est une bataille incessante pour tous ses habitants survivre au froid mordant ne pas faire une chute mortelle dans le gouffre esquiver la violence de ses voisins ne suffit pas il faut aussi échapper à la sélection à chaque nouvelle saison les Glaciens vicieuses créatures ailées attrapent des victimes au hasard et les emportent dans le ciel on ne les revoit jamais seul membre restant de sa famille Dawson a survécu jusqu'à présent mais la chance tourne elle est sélectionnée et arrachée à sa maison glacée coupée de tout ce qu'elle connaît qui sait ce qui lui arrivera de l'autre côté du gouffre la mort l'esclavage pire encore voilà donc ça avait l'air assez sympathique je crois que l'aspect romance n'est pas forcément ce qui est le plus central dans cette saga et je dois reconnaître que ça m'arrange plutôt bien parce que si en ce moment j'ai besoin de lire de la fantaisie je dirais un peu plus accessible un peu moins exigeante comme je vous l'exposais précédemment il n'empêche que je ne suis pas non plus toujours très portée sur l'aspect romantique des choses même si un livre fait exception à ceux-là et je n'avais pas prévu de vous le présenter dans ce beau col mais je vais le rajouter puisque je viens de l'acheter c'est simplement que comme je l'ai lu j'ai envisagé de vous le présenter directement en avilection mais tant qu'à faire je vais vous le présenter maintenant et je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres mais je ne supporte pas l'étiquette que je suis en train d'enlever donc avec mes doigts tout collés le livre en question c'est celui-ci je ne pensais jamais craquer pour ce livre déjà je pensais avoir fait complètement le j'allais dire oui mais c'est un petit peu ça le deuil des lectures un peu plus fantasy romantessie young adult etc etc bon il s'est avéré que comme d'habitude je suis beaucoup trop péremptoire et que et c'est toujours la même chose je la vérité je pense c'est que je suis vraiment une lectrice très 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 éclectique à un point qui est déroutant pour moi même et je ne pense pas que ce soit un défaut pas du tout en revanche c'est parfois très difficile de me suivre quand on me fréquente de près puisque j'ai cette tendance à être encore une fois extrêmement péremptoire c'est à dire que là j'étais persuadée que je n'aurais plus jamais envie de lire de romans de fantasy vous l'avez vu dans les derniers vlogs j'ai revendu de nombreux titres de chez De Saxus que je m'étais procuré plus par impulsion que par véritable goût je dirais et puis là est apparu comme ça voilà pas comme ça puisque je vous ai expliqué un petit peu ce qui justifiait je pense à mon sens le besoin que j'avais aujourd'hui en tout cas je suis retombée un petit peu dans cette période là et donc c'est pour cette raison que je me suis procurée Force Wing de Rebecca Yarros mais je ne vais pas vous en parler beaucoup plus je vous le présente parce qu'il fait partie de mes derniers achats donc il fait partie de ce book haul je l'ai lu j'ai adoré ma lecture mais adoré à un point que je ça me semble complètement improbable d'avoir à ce point aimé ce livre pour moi c'est l'équivalent donc de saga que j'avais aimé d'amour comme Le Prince Cruel malgré voilà ses nombreux passages problématiques ou encore à Cotard pour moi c'est vraiment du même acabit et je suis vraiment mais enchantée de m'être laissée séduite par ce titre malgré le fait qu'il soit publié chez Hugo Romand qu'il soit vraiment vendu comme quelque chose de très d'assez d'assez simple finalement je vous assure que l'univers de fantasy est hyper étoffé il est complet il est complexe alors évidemment il y a de la romance mais vous avez tout un univers mis en place avec un lien avec des dragons une espèce d'académie pour moi c'est un espèce de crossover entre Hunger Games à Cotard un petit peu aussi de l'épouvanteur Eragon pour le côté je dirais magie dont même un petit peu l'épouvanteur il y a un petit peu de tout finalement il y a des choses qui sont très sombres aussi bref c'est un ouvrage que j'ai beaucoup beaucoup aimé mais je suis pas là pour vous parler de ça donc je continue je me suis procuré alors le 2 et le 3 mais le 2 est dans ma pile pour mes avis lecture puisque je l'ai lu il y a peu le tome 3 du Pont des Tempêtes à savoir que à savoir que pardon donc le tome 2 c'était la reine tritresse je l'ai terminé et c'est la fin de la première duologie suit vient ensuite donc le premier tome de la deuxième duologie qui est donc l'héritier insoumis qui va donc mettre en scène le protagoniste le frère de Lara je vous montre un petit peu la de cette jaquette donc Lara qui est la protagoniste principale du Pont des Tempêtes le Pont des Tempêtes je vous en ai parlé il y a quelques non peut-être pas il y a quelques années mais il me semble qu'il a dû sortir en octobre pas de l'année passée mais donc en 2023 non en 2022 et j'avais vraiment beaucoup aimé je vous en avais parlé ici je vous en avais parlé sur Instagram c'est une saga que je trouve très qualitative qui en matière de romans c'est un petit peu slow burn qui est douce mais qui en même temps voilà parle beaucoup de stratégie politique d'actes politiques d'actes de guerre parle beaucoup aussi de cruauté de rejet d'identité bref c'est vraiment une saga que je trouve complète et que j'ai vraiment apprécié suivre ce troisième tome va donc ouvrir un nouveau cycle que je suis impatiente de découvrir encore une fois et je vous dirai ce que j'en aurais pensé quand je l'aurais lu je n'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire puisqu'il s'agit dans le tome 3 alors même si on suit des protagonistes différents on reste dans l'essence la veine de l'univers du pont des tempêtes donc si vous souhaitez en savoir plus je vous laisse vous référer à d'autres vidéos que j'ai pu faire ou mieux encore vous tourner peut-être vers des lectrices plus aguerries en matière de fantaisie ou de romantétie qui expliqueront bien mieux que moi cet univers là puisque moi je suis sûre que j'aime beaucoup les lire pour le côté divertissant mais j'oublie rapidement le nom des personnages le nom des contrées etc etc en général ce qui me plaît je dirais que c'est l'effervescence dans ce type de titre et j'ai tendance à remettre certaines choses qui peut-être seraient importantes pour vous donc voilà n'hésitez pas à vous tourner vers des chaînes qui sont peut-être plus qualitatifs pour vous parler de ce type de titre plus qualifié en tout cas que ce que je peux l'être ensuite je me suis procurée donc chez après je reconnais complètement qu'il y a aussi eu l'aspect esthétique du titre qui a compté mais j'aimais bien le résumé et j'aimais bien l'identité graphique générale donc c'est la collection Lost Kingdom chez Bookmark dont je vous alors je ne sais pas si je vous en ai parlé mais dans le prochain vlog ou dans le dernier vlog normalement celle-là j'ai dit que cette vidéo serait la prochaine vidéo donc dans le prochain vlog vous verrez mon avis sur un titre de cette collection-là qui n'est pas très élogieux voilà donc j'espère qu'avec ce titre ce sera différent aujourd'hui c'est le jour de la collecte à chaque lune d'automne je ne vous ai pas présenté le titre pardon le faucheur de sorcières de Carissa Wicks qui est un tome 1 donc le tome 1 de la saga Witchwalker et je vous remontre un petit peu pardon l'intérieur je faillis à tous mes devoirs voilà mais c'est un très joli titre encore une fois le travail éditorial est très très qualitatif donc aujourd'hui c'est le jour de la collecte à chaque lune d'automne le faucheur de sorcières se rend dans notre vallée et emporte l'une de nous afin qu'elle rejoigne l'immortel roi de givre et c'est aujourd'hui qu'elle eut le jour de la collecte mais moi Raina Boudgoud je n'ai pas peur de lui j'habite ce village depuis 24 ans et il m'a toujours ignoré une erreur qui va lui coûter cher Raina ne rêve que d'une chose se venger du roi de givre et du faucheur qui lui ont enlevé sa soeur vient décider à réaliser sa mission sanglante le jour de la collecte elle ne se doute pas qu'une menace plus inquiétante encore va embraser son univers sorti des cendres le faucheur Alexis Thibault se dresse devant elle l'homme qu'elle a juré de tuer devient le seul capable de sauver sa soeur propulsée dans un mythe de feu, de glace et de dieux antiques Raina doit renoncer à sa vengeance et aider le faucheur de sorcières à sauver le roi du givre sous peine de laisser leur empire et sa soeur tomber au même de l'ennemi mais quand la limite entre le bien et le mal se brouille Raina a plus à perdre qu'elle ne l'imagine que faire quand votre ennemi de toujours n'est plus le méchant qui vous a volé votre soeur mais le héros qui vous a volé votre coeur voilà ça a l'air assez kitsch quand même mais je pense que ça peut être marrant et que ça ira bien avec ce dont j'ai besoin en ce moment on va rentrer dans des choses plus traditionnelles que je vous présente sur la chaîne le premier je vais prendre celui-ci c'est Cathy de Michael McDowell qui est l'auteur donc de la très célèbre et très plébiscité saga Blackwater il s'agit d'un tome unique qui va parler donc je voulais le résumé mais j'en ai entendu parler sur la chaîne de Paper Palace qui en parle extrêmement bien il me semble que c'était Paper Palace oui je crois et voilà elle exposait extrêmement bien la chose donc en fait ne serait-ce qu'en me basant sur cette vidéo je peux déjà vous faire un résumé mais on va se servir déjà de ce que nous propose la maison d'édition Monsieur Toussaint l'ouverture donc lorsque Philomela Drax reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie désormais aux mains d'une famille de crapules sans pitié les Slap elle se précipite à la rescousse mais le temps presse car Cathy Slap douée de don douée du don de voyance est dans beaucoup de marteaux et sur le point d'arriver à ses fins démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain mais qui poursuit qui mais qui poursuit qui car personne n'échappe à Cathy la furie voilà donc ça a l'air d'être un truc un petit peu minorifique moi ça me fait un petit peu penser à Carrie dans après dans la présentation graphique complètement d'une part mais aussi dans ce résumé de ses protagonistes bref voilà je trouvais que ça avait l'air sympa donc c'est pour cette raison que je me le suis procuré et encore une fois il me semble que c'est Pepper qui avait fait une chronique très intéressante sur la question dans ses lectures de l'année passée je continue avec Kim Jong Kim Jong né en 1982 de Cho Nam Joo c'est publié chez les éditions 1018 et donc on a Kim Jong qui est une femme ordinaire affublée d'un prénom commun le plus donnée en Corée du Sud en 1982 l'année de sa naissance elle vit à Séoul avec son mari et leur petite fille elle a un travail qu'elle aime mais qu'il lui faut quitter pour élever son enfant et puis un jour elle commence à parler avec la voix d'autres femmes qu'a-t-il bien pu lui arriver donc on a 6 parties qui vont segmenter la vie de la protagoniste féminine que nous suivons et on va parler donc de la société traditionnaliste coréenne voilà je pense que ça va être très intéressant c'est un livre qui me tentait depuis un petit moment qui m'avait été proposé par Glyph et je l'avais gardé dans un coin de ma tête et quand je suis tombée dessus en librairie je me le suis donc procurée je poursuis avec quelque chose qui n'a rien à voir Les Rois Maudits Le Roi de Fer de Maurice Druon qui est donc le premier tome entre guillemets le premier titre de la fresque des Rois Maudits donc Le Roi de Fer premier volume du cycle a pour figure centrale Philippe IV Le Bel roi d'une beauté légendaire qui régnait sur la France en maître absolu tout devait plier ou rompre devant l'autorité royale mais l'idée nationale logée dans la tête de ce prince calme et cruelle pour qui la raison d'état dominait toutes les autres sous son règne la France était grande et les français malheureux voilà c'est une saga qui m'intéresse depuis longtemps dont ma maman m'a parlé à plusieurs reprises et j'avais également des collègues en histoire qui adoraient lire ce type de roman je suis tombée dessus en occasion je me suis dit que justement c'était l'occasion de le découvrir je me le suis procurée ensuite je poursuis avec j'ai l'impression qu'il est rare que nous soyons confrontés à un book haul sans livre de Sveig sur cette chaîne donc La peur de Stéphane Sveig donc ce recueil de six nouvelles illustre le génie de Sveig son observation son sens magistral de la psychologie dans l'analyse des comportements humains ici donc on va parler de la peur comme le titre l'indique après je pense qu'il va être complexe déjà d'une part de vous donner l'information de si toutes les nouvelles regroupent véritablement cette thématique ou de si c'est le titre de la nouvelle phare du recueil je ne sais pas trop pour l'instant donc je vous en dirai plus lorsque je l'aurai lu mais voilà que serait un book haul sans Sveig ensuite La saison des pluies de Nagai Kafu qui est publié donc chez Kamburaki donc c'est un roman japonais donc on suit ici Kimye qui vient d'arriver à Tokyo qui officie en tant que serveuse dans des bars de nuit autonome et libérée elle multiplie les rendez-vous galants une attitude qui n'est pas toujours du goût de tous ses clients issue donc d'un recueil plus long la saison des pluies est certainement l'une des nouvelles les plus représentatives des écrits de Nagai Kafu chantre du quartier des plaisirs au coeur duquel il nous plonge aux côtés des geishas de leurs clients et de tous ceux qui les côtoient dans ce Japon du début du XXe siècle voilà donc c'est un roman extrêmement bref il fait 135 pages et je suis impatient de le lire là pour le coup je me suis vraiment laissée porter par les titres présents sur les étals de la librairie et je pense que ça peut tout à fait me plaire et me correspondre me convenir voilà donc c'est pour cette raison que je voulais que j'ai voulu me le que j'ai voulu me le procurer les racines du ciel de Romain Garry parce que je pense que ce sera mon prochain Romain Garry bien que j'en ai alors j'ai tout changé de place donc je suis perdue il me semble que Romain Garry doit être là-bas du coup j'en ai quand même quelques-uns que je n'ai pas lu je n'ai pas encore lu Claire de Femme je n'ai pas encore lu Pseudo et je n'ai pas encore lu je dois en avoir un autre quelque part par là je ne sais plus où bref en tout cas j'ai plusieurs romans de Romain Garry dont m'appelle que je n'ai pas encore lu mais c'est les racines du ciel qui me tentaient véritablement ces derniers temps donc je me suis dit bah c'est le moment voilà j'avais un bon d'achat assez conséquent chez Gilbert Joseph donc je me le suis procuré il faut savoir que c'est un roman avec lequel Romain Garry a gagné le Goncourt d'ailleurs c'est le roman avec lequel il a gagné le Goncourt sous son propre nom puisqu'il gagnera le Goncourt avec la vie devant soi mais cette fois avec le pseudonyme de Ajar voilà donc si vous connaissez l'anecdote je vous en ai déjà parlé sur la chaîne ici en présentation de l'oeuvre on a simplement une citation donc la viande c'était l'aspiration la plus ancienne la plus réelle et la plus universelle de l'humanité il pensa à Morel et à ses éléphants et sourit amèrement pour l'homme blanc l'éléphant avait été pendant longtemps uniquement de l'ivoire et pour l'homme noir il était uniquement de la viande la plus abondante quantité de viande qu'un coup heureux de saguier empoisonné put lui procurer l'idée de la beauté de l'éléphant de la noblesse de l'éléphant c'était une notion d'homme rassasié voilà donc c'est la petite présentation mais il n'y a que ça je poursuis avec deux ouvrages que alors je suite donc comme je vous le disais au décès de ma grand-mère j'ai voulu trouver des titres qui abordaient la thématique de la perte de la figure maternelle ça n'a pas été chose aisée j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup fait c'est pour cette raison et je vous en ai déjà parlé comme quoi parfois les choses sont assez particulières parce que je vous ai parlé de ça avant le décès de ma mamie mais il y a tout de même très peu je vous ai mentionné mon envie et ma volonté de faire une vidéo qui traitait donc de cette thématique dans la littérature à savoir la perte de la mère le deuil de la mère et je me suis procurée en ce sens deux ouvrages deux ouvrages complètement différents dont je suis encore en train d'enlever des étiquettes je m'excuse pour vos oreilles le premier étant le livre de ma mère d'Albert Cohen Albert Cohen qui est un auteur que je n'ai pas spécialement envie de lire je n'ai pas entendu que des choses élogieuses à son propos et le résumé de certains de ses titres les résumés de certains de ses titres m'ont vraiment hérissé les poils donc c'est vrai que voilà j'étais assez réfractaire à l'idée de découvrir l'auteur mais il se trouve qu'il a sorti donc ce titre enfin qui existe ce titre là à savoir le livre de ma mère qui est donc un livre qui va parler du rapport de l'auteur à sa maman donc c'est un livre qui est présenté comme déchirant et qui traite donc du deuil et de la mère à voir de quelle façon Albert Cohen fait la chose le second c'est en disque j'agonise de William Faulkner qui n'a rien à voir alors certes il y a la notion de la perte de la mère mais sachez que voilà si le résumé vous oriente vers toute autre chose je trouve ou tout du moins pas seulement vers cette histoire de la perte de la mère puisque ici on va sur une famille qui erre à travers l'ouest américain il me semble que c'est l'ouest américain que je ne me trompe pas donc en résumé on a une citation donc du texte je lui avais dit de ne pas amener ce cheval par respect pour sa défunte mère parce que ça n'a pas de bonne façon de le voir caracoler ainsi sur ce sacré cheval de cirque alors qu'elle voulait que nous soyons tous avec elle dans la charrette tous ceux de sa chair et de son sang mais nous n'avions pas plutôt dépassé le chemin de Tchul que Darl s'est mis à rire assis sur la banquette avec Cash sous ses pieds dans son cercueil il a eu l'effronterie de rire voilà donc il me semble que c'est un roman qui adopte de multiples tons et dont j'entends assez peu parler sur le booktube francophone donc je suis curieuse de voir ce qu'il peut donner je suis désolée si vous entendez beaucoup de bruit mes voisins sont extrêmement bruyants lorsqu'ils sont présents fort heureusement ce n'est pas très fréquent mais quand ils sont là c'est terrible bref il nous reste deux titres donc qui n'ont rien à voir donc le premier c'est La leçon du mal de Yuzuke Kishi qui est un roman qui a cartonné au Japon qui met donc en scène Seiji Asumi qui est professeur qui est considéré comme extrêmement charmant et charismatique qui va se révéler être un psychopathe manipulateur bref voilà donc une histoire un petit peu alors il n'est pas classé en roman horrifique il est véritablement classé en littérature japonaise mais au vu de ce qu'en dit le résumé et des avis que j'ai pu voir ça a l'air d'être quand même quelque chose de très très sombre le dernier ouvrage il va avec un autre est-ce que je l'ai par là il est peut-être là-bas donc c'est Théorie de Jésus de Michel Onfray alors j'ai acheté ce livre simplement parce qu'il était d'occasion je n'aurais jamais donné 22 euros à Michel Onfray même si ce n'est pas la somme qu'il prend lorsqu'un livre est vendu je ne respecte certainement pas suffisamment son travail pour le faire mais j'avais envie de lire ce livre parce qu'il fait beaucoup polémique en ce moment et notamment parce que Michel Onfray choisit d'adopter une posture qui est surprenante pour quelqu'un qui se revendique comme étant un intellectuel à savoir qu'il va nier l'existence de Jésus à savoir que l'existence historique de Jésus à savoir que c'est une posture qui n'est soutenue par personne c'est à dire que même les plus grands historiens athées aujourd'hui reconnaissent l'existence de Jésus et ne s'appuient absolument pas sur cet argument là pour justifier leur athéisme ou même pour justifier leur critique de la religion de tout ce qui va découler du christianisme mais Michel Onfray prend le parti donc de postuler le fait que la figure de Jésus est une figure presque mythologique complètement construite par par l'humain et que donc Jésus n'a pas existé du tout alors c'est un ouvrage qui a été vivement critiqué notamment par manque de sources et d'ailleurs c'est quelque chose que je trouve assez déplorable c'est à dire que je peux vous montrer tout de même bon nombre de pages on parle tout de même d'un écrit théorique sur la là c'est simple j'ai dû feuilleter une centaine une cinquantaine de pages j'ai dû voir 2, 3, 4 annotations enfin 3, 4 notes de bas de page qui renvoyaient à d'autres ouvrages je trouve que c'est extrêmement fainéant pour un ouvrage qui se veut qui se revendique comme étant un ouvrage intellectuel rédigé par un philosophe je trouve que c'est quand même très très faible donc voilà j'avais très envie de le lire parce que j'ai envie de me faire ma propre opinion et vous avez un autre auteur enfin un auteur donc qui lui pour le coup donc Michel Onfray se présente de toute façon à les diplômes universitaires correspondant à ce qu'on appellerait un philosophe contemporain quoi que ça puisse vouloir dire aujourd'hui l'autre auteur qui lui adresse une réponse et j'ai son ouvrage dans ma pile à lire également c'est Mathieu Lavagna qui lui est un théologien et donc voilà lui il va se servir donc d'arguments un petit peu de toutes les choses finalement que Michel Onfray critique sans aller à la source sans véritablement chercher de justification et d'explication voilà Mathieu Lavagna va critiquer cela dans son livre je connais déjà les arguments de Mathieu Lavagna pour l'avoir écouté à de multiples reprises sur différents podcasts chaînes youtube au même titre que je connais les arguments de Michel Onfray pour les avoir vus et c'est vrai que j'étais intéressée voilà par le fait d'aller à la source et de lire les ouvrages concernés donc c'est pour cette raison que je me suis procuré ces deux livres et je peux vous garantir que niveau budget livresque ça m'a coûté puisque même d'occasion le bouquin de Michel Onfray c'était 15 balles et ça m'a vraiment fait mal de devoir mettre 15 euros là dedans sauf que voilà j'avais besoin de dépenser cette curiosité qui est assez importante chez moi depuis la sortie de cet ouvrage voilà donc je me suis dit que bon c'est pas grave ça faisait des romans ou des choses que j'avais envie d'autres ouvrages peut-être qui ne sont pas prioritaires compte tenu de tout ce que j'ai à lire dans ma palle en moins au profit voilà d'un ouvrage qui certes m'a coûté 15 balles mais que j'ai vraiment envie de lire et encore une fois je ne voulais pas l'acheter neuf c'était l'occasion puisqu'il était en occasion encore une fois j'ai l'impression de vous dire cette phrase tout le temps bref c'est tout pour ce book haul j'espère qu'il vous a plu je suis absolument ravie de vous avoir présenté ces titres parce que je vais enfin pouvoir ranger un petit peu mes bibliothèques je ne sais pas si vous avez remarqué mais les choses ont un petit peu changé chez moi j'ai tout inversé de place puisque je n'arrivais plus à dormir à me sentir bien dans ma pièce de vie donc je vous montrerai ça dans un vlog plus en détail pour ceux que ça intéresse en tout cas je vais donc aller ranger tout ça de ce pas et je vous remercie d'être resté jusque là je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo